Alors là c'est dans un autre style parce qu'on va parler de Terminator 2, mais c'est une expérience inédite qui est réalisée en banlieue parisienne. Il s'agit d'une immersion dans cet univers à la schwarzi de Terminator 2. On regarde. T'es pas une baille que si t'as pas tes tatous. Police de Los Angeles. LAPD, détective Stan Mossberg. Le T-1000. Un robot du futur, un autre Terminator, qui poursuit Sarah Connor et son fils. J'interprète Sarah Connor. C'était un de mes films occultes quand j'étais môme. Et j'étais assez fascinée par le personnage de Sarah Connor, de cette mère guerrière. Mike Dresden ! Les mains en l'air ! Les mains en l'air ! Ok, ok, ok. Viens là ! La terre ! Il y a 30 comédiens et l'action se passe partout en même temps, simultanément. On déambule en découvrant, les spectateurs ont le droit d'aller partout. Affirmatif. Non, 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 tu dois écouter la façon dont les gens parlent. Tu dis pas affirmatif ou des conneries comme ça. Dis, euh, no problemo. Ou, euh, si quelqu'un est agressif, tu lui dis va chier. Et si tu veux lui manquer de respect, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Pour les comédiens, c'est très spécifique, le jeu immersif, puisqu'il joue à 360 degrés tout le temps. Les spectateurs peuvent être partout. Et donc, on sort jamais du personnage. Et c'est plus du jeu cinéma. Il y a un réalisme du jeu. L'idée, c'est que ça soit à la fois incroyable, extraordinaire, au vrai sens du terme, et en même temps crédible. C'est parti ! Bonjour. C'est une journée de merde. J'ai oublié de te dire bonjour tout à l'heure. C'est quoi ? Heureusement que j'avais ma plaque. C'est clair. Bonsoir, officier. Vous avez vu ce garçon ? C'est quoi ? Merci de votre collaboration. Terminator 2 a 30 ans. C'est un film qui défend des sujets très, très forts. Il y a une héroïne féminine qui est Sarah Connor. On a l'intelligence artificielle qui est un sujet encore très, très important aujourd'hui. Et puis, le côté, il n'y a pas de destin, il y a uniquement ce que nous choisissons d'en faire. Il y a une autre, un peu, c'est une punchline du film, mais qui dit si un robot a appris la valeur de la vie humaine, peut-être que nous le pouvons aussi. Ouais, ça fait sens, vraiment. I will be back. Sous-titrage ST' 501